Bonjour chère Amy Lyon et Ascendant Lyon, je vais analyser l'horoscope du mois de septembre pour les Lyons et Ascendant Lyon. Je vous précise que j'ai enregistré une vidéo pour les énergies du mois qui est plus complète, qui vous donne vraiment la direction un petit peu de ces énergies au mois de septembre et qui vous permet de bien vous situer, peut-être plus détaillée que celle que je vais faire ici mais qui est plus générale aussi. Donc je vous invite à aller l'écouter si vous avez des événements importants qui doivent avoir lieu ce mois-ci. Et puis je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité, pour votre bonne humeur, pour le partage de vos expériences, de votre vie sous les vidéos chaque mois. Ça me fait vraiment chaud au cœur, j'ai beaucoup de plaisir à vous lire, à vous répondre, à échanger avec vous, à vous connaître au fil du temps. Donc merci à tous pour votre générosité et on démarre sans entendre avec votre horoscope. Alors je vous partage la carte pour le mois de septembre. Donc vous voyez ici qu'en tout début de mois, donc j'ai décomposé le mois en trois parties. Ici, la première partie, on est entre le 1er et le 5 septembre. Alors on est un peu dans la continuité des énergies du mois d'août. Ici, on a le soleil et Mercure dans le signe de la Vierge. On a Mercure qui s'apprête à former dans votre secteur 2, qui vous amène à réévaluer un peu votre vie matérielle. Et ici, à réfléchir sur le plan pratique, à la dépense d'énergie que vous partagez avec les autres et à comment finalement trouver une forme d'organisation, de structure, de discipline de manière à pouvoir à la fois faire bénéficier aux autres de votre énergie et puis aussi à vous ressourcer bien sûr. Donc là, ça va être important pour vous de trouver un équilibre. On va en parler dans un instant. Donc on a Mercure qui va former un trigone à toutes les planètes en capricorne dans votre secteur 6. Donc ça concerne particulièrement votre investissement dans le quotidien et dans votre vie professionnelle. On va avoir la pleine lune du 2 septembre qui aura lieu ici dans votre secteur 8 en poisson et donc qui va former une opposition au soleil. Et là aussi, on va être sur cet axe de 8, à la fois matériel et d'échange d'énergie, de partage d'énergie. Et on a Vénus, toujours dans cette première période allant jusqu'au 5, dans le signe du cancer dans votre secteur 12, opposé à Saturne et tout ça formant un carré à Mars dans votre secteur 9, donc Mars en bélier, ce qu'on appelle un carré T, un petit square en astrologie. Donc on va parler de tout ça. Alors, comme je le dis et le répète dans tous les horoscopes, on est dans une énergie vraiment type de rentrée avec le soleil et Mercure dans ce signe de la Vierge, surtout ici avec Mercure en aspect des planètes en Capricorne en 6, qui va vraiment signaler un retour au travail, une concentration intense sur vos tâches, sur l'organisation de vos tâches, sur la gestion de votre travail et de votre énergie dans votre vie matérielle et professionnelle. Donc pour certains, il y a peut-être des dépenses aussi à faire vraiment de l'ordre pratique lié à la vie professionnelle. Il peut y avoir peut-être des modifications qui sont faites au niveau de la communication aussi avec les autres, une espèce des limites, des barrières que vous allez peut-être poser aux autres. Vous allez chercher à vous montrer plus posé d'une certaine manière et à économiser un peu votre énergie et votre argent aussi. Donc c'est une très bonne période, par exemple, pour vous imposer une discipline dans le travail, pour poser des limites aux autres et en même temps pour assumer vos responsabilités professionnelles et matérielles, pour prendre des bonnes résolutions du côté de l'hygiène de vie, de la santé, de l'organisation du quotidien. Il peut y avoir un petit bilan à faire au niveau de la dépense énergétique ou de la dépense matérielle. Il peut y avoir aussi éventuellement des changements à faire de ce côté-là, mais vous abordez le moi avec un esprit vraiment constructif à la fois dans votre travail et dans votre vie matérielle. Vous cherchez à mettre en pratique votre savoir-faire, vos compétences. Vous allez vous montrer sérieux. Vous pouvez assurer plus exactement une sécurité matérielle ici. Il peut y avoir aussi des revenus qui arrivent de différentes sources ici. En tout cas, vous serez à même de tenir vos comptes et votre budget. Si vous faites des dépenses ici, ce sera vraiment des dépenses qui sont liées à la vie pratique. Alors, la pleine lune en poisson aura lieu dans votre secteur 8, qui va mettre l'accent encore, comme je le disais, sur la vie matérielle, qui peut vous pousser, en fait, cette pleine lune à vous détacher de certaines défendances, à la fois affectives et matérielles, qui vous amènent, qui vous poussent, vous incitent, je dirais, à vous détacher plus globalement des gens, des attentes, des choses, d'avoir cette attitude un peu détachée, de manière à être capable de vous régénérer et de vous ressourcer. C'est-à-dire de ne pas laisser les autres vous mettre la pression ou de ne pas ployer, d'être complètement pressurisé, je dirais, par le devoir, le sens de la tâche accomplie, parce que ça, ça sera naturel chez vous. Donc, ce qu'il va falloir réussir à faire aussi, c'est à vous ménager des périodes où vous pouvez vous détacher. Alors, il peut y avoir, en certains cas, des dépenses de santé ou peut-être des visites de santé ici, pas forcément des grosses dépenses. Ça peut être des rendez-vous chez le médecin ou alors peut-être que vous allez chercher à obtenir une aide sociale et voir un peu plus clair sur ce à quoi vous pouvez vous attendre. Dans cette première semaine, on a donc Vénus en cancer en 12 qui arrive en opposition des planètes en Capricorne en 6, surtout en tout début de mois, les 4-5 premiers jours, et tout ça au carré de mars en 9, en bélier. Donc ici, pour certains, ça peut représenter des complications de santé. Alors, pas forcément pour vous, ça peut concerner une femme de la famille ou vous pourriez aussi avoir le sentiment d'être un peu fatigué. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas vraiment prêt là pour cette rentrée. Il va falloir attendre peut-être quelques jours pour rentrer dans la routine de la rentrée. Vous pouvez être aussi beaucoup sollicité dans le travail et ça peut vous sembler lourd à gérer. Il y a des responsabilités que vous n'avez peut-être pas l'énergie de gérer. Donc, le mieux, c'est de ne pas les gérer du tout si jamais c'est le cas. Et comme je vous disais, de vous détacher un petit peu de ça, de ne pas vous imposer trop de devoirs, trop de responsabilités. Si vous n'avez pas l'énergie pour le faire, attendez quelques jours. Ça ira mieux dans quelques jours. Donc, il peut y avoir un petit délai avant de reprendre finalement le flot normal de ces activités, des efforts à faire dans la vie relationnelle, une forme de déséquilibre intérieur, de sentiments d'insécurité pour certains, ou de contraintes qui réclament que vous gardiez encore un peu vos distances et que vous restiez un peu en retrait, que vous vous isoliez un peu. En revanche, vous allez pouvoir trouver beaucoup de capacités à assumer toutes ces responsabilités. Si vous pratiquez par exemple la méditation, le yoga, qui vont vous aider, ce sont des exemples. Ça peut être d'autres types, la marche, aller se baigner dans la mer, etc., qui peuvent vous aider ici à vous rééquilibrer. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps pour aller vous ressourcer. Le quotidien peut sembler aussi un peu insatisfaisant ce début de mois en comparaison de certaines de vos aspirations. Vous pourriez avoir des rêves, des envies, avoir l'impression que le quotidien finalement est peu engageant, peu attractif par rapport à ce à quoi vous aspirez. Ça peut vous angoisser un petit peu de retourner à une forme de routine justement. Donc, on peut avoir aussi des confrontations et des débats d'idées ici avec d'autres personnes. Je pense que c'est surtout au niveau intérieur que vous allez vivre cette énergie-là. les premières journées du mois. Alors, à partir du 5, heureusement, on passe dans une autre énergie. Alors, on va voir ça sur la carte. Donc, entre le 5 et le 16 septembre, alors on a déjà Vénus qui sort de votre zone d'ombre et qui va traverser tout votre signe pendant le mois de septembre. Vénus va s'y trouver jusqu'au 2 octobre, il me semble. Et donc, elle va bénéficier à tous les natifs du Lyon. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, on a Mercure qui va sortir de cette maison 2 et qui va rentrer en maison 3 dans le signe de la balance et qui va donc se retrouver en bon aspect, lui aussi, de votre signe. Et en plus, Mercure, dans cette maison 3, en balance, sera maîtrisée par Vénus qui se trouvera chez vous puisque Vénus sera rentrée en Lyon. Donc, tout le transit de Mercure sera vraiment maîtrisé par Vénus en Lyon. Donc, vous reprenez la main à partir du 5 septembre. Je vais vous expliquer tout ça en détail après. Donc, toujours dans cette période allant du 5 au 16 septembre, on va avoir Mars le 9 septembre qui va entamer sa rétrogradation dans votre maison 9. Et on a Jupiter en maison 6 qui va redevenir direct à partir du 13 septembre. Donc, on va là être quand même dans des énergies qui vont être un peu différentes de ces premiers jours du mois de septembre. Alors, Mercure qui rentre dans la balance, dans votre secteur 3, qui est maîtrisé par Vénus, qui rentre, lui, le 6 en Lyon dans votre signe, sont des bonnes nouvelles. Vénus qui passe dans votre signe, eh bien, va toujours être une bonne nouvelle parce que Vénus qui passe dans votre signe, c'est la petite bénéfique du Zodiac qui vient poser sa baguette magique sur vous, sa baguette de fée et qui vient apporter des cadeaux, des amours, de l'argent, etc. Donc, c'est toujours intéressant de la valorisation, du plaisir, de la joie. Donc, c'est vrai que le passage de Vénus va être grandement apprécié par l'Élion. Donc, elle va aider à améliorer déjà votre équilibre, une forme d'harmonisation avec les autres, dans la relation aux autres. Elle va bénéficier énormément à la vie relationnelle et donc à la communication avec la clientèle, avec la fratrie, avec les amis, avec toute personne avec qui vous communiquez, qui va fortement s'harmoniser à partir de là et bien sûr bénéficier aussi aux relations amoureuses, soit celles qui sont existantes déjà, soit à de nouvelles rencontres. Donc, ici, il va y avoir pour l'Élion la possibilité, la capacité de se valoriser, de montrer ses compétences, de faire attention aussi à son image. Vous allez être beaucoup plus en beauté, vous allez peut-être avoir envie d'acheter de nouveaux vêtements, de vous coiffer autrement, d'apporter plus d'équilibre, d'harmonie, d'esthétique à votre apparence. Et très naturellement, vous allez séduire beaucoup plus les autres et avoir plus d'équilibre, comme je vous dis, dans la relation aux autres. Donc, être reconnu aussi pour votre savoir-faire, être valorisé pour votre savoir-faire, vous allez être capable de séduire, bien malgré vous, parfois, puisqu'en plus, on a Mercure en Troie, en Balance. Donc, ici, c'est vrai qu'on peut séduire par la parole. On peut aussi communiquer beaucoup dans sa vie amoureuse. Donc, si on est à distance, par exemple, d'une personne, ou alors, on va faire des rencontres, soit au cours d'une formation, dans son entourage proche, son voisinage, etc., ou par Internet, éventuellement. C'est vraiment aussi la possibilité d'améliorer votre vie matérielle. Donc, c'est un mois cadeau à partir de là, à partir du 5. Vénus va aussi bénéficier à votre vie créative, artistique. Donc, si vous êtes dans ce secteur, vous aurez beaucoup plus de créativité, même si vous êtes dans un autre secteur qui n'a rien à voir avec la vie artistique. Eh bien, vous serez plus à même de, justement, mettre en avant vos dons de créativité dans la manière dont vous exprimez, dont vous abordez certains sujets. Et puis, ça peut être aussi le fait de démarrer une activité artistique dans laquelle vous êtes amené à communiquer, par exemple, le théâtre ou à bouger la danse, par exemple. Donc, ici, ça peut signaler un nouveau départ, aussi bien dans les loisirs que sur le plan amoureux. Il peut y avoir aussi, par exemple, des déclarations amoureuses, quelqu'un qui vous fait une déclaration, vous qui faites une déclaration. Ça peut être une très bonne période aussi si vous devez vous associer, signer un contrat. Il y a des bruits en dehors de chez moi, je suis désolée. Pour les échanges plaisants, pour passer des entretiens, par exemple, vous êtes valorisé. Donc, c'est le bon moment pour le faire. Et comme Mercure en balance est maîtrisé par cette Vénus, toute votre communication va bénéficier de votre charme. Et c'est une excellente position aussi pour améliorer votre clientèle, pour améliorer aussi la communication avec la clientèle. Ça peut être via un nouveau site internet, ce genre de choses, pour améliorer votre image de marque, pour des projets, par exemple, de déplacement à deux ou pour des petits voyages, pour en amoureux, par exemple, ou, comme je disais, pour faire des rencontres dans votre environnement proche, lors d'une formation, si vous êtes encore jeune au lycée ou à la fac, sur le lieu où vous êtes en train d'apprendre. Alors, pour les lions ou ascendants lions qui ont le soleil ou l'ascendant, une planète personnelle entre 8 et 11 degrés, vous recevez quand même le carré d'Uranus. Et Vénus, dans votre signe, quand elle passera entre le 8e et le 11e degré du lion, va former un carré à Uranus. Donc, il peut y avoir pour vous un sentiment de rébellion, un besoin fort peut-être de vous libérer d'une situation amoureuse ou relationnelle insatisfaisante, autour du 15 particulièrement, et éventuellement un petit imprévu dans le travail. Si vous étiez dans une situation fragile du point de vue des contrats ou d'une relation, autour du 15, il peut régner un petit climat de rupture dans cette période, donc autour du 15. Alors, toujours dans cette deuxième période du mois, entre le 5 et le 16, on a Mars qui démarre sa rétrogradation en bélier dans votre secteur 9, le 9 septembre, et cette rétrogradation durera jusqu'au 14 novembre. Donc, Mars qui rétrograde en bélier annonce bien que vous avez de nouvelles aspirations, vous êtes vraiment porté par un élan, par un esprit d'aventure ici. Il est en plus en bon aspect de votre signe, surtout du troisième décan du Lyon ce mois-ci, ou si vous avez l'ascendant dans le troisième décan. Donc, il va apporter beaucoup d'énergie, de dynamisme, des hautes aspirations, l'envie de s'investir aussi dans des études, dans des nouvelles études. Il peut aussi, pour certains, vous amener à modifier votre parcours sur le plan des études, d'une formation. Ça, d'ici le 14 novembre. Donc, ici, vous pourriez avoir envie de vous libérer aussi de certaines contraintes professionnelles. Par exemple, en partant vivre à l'étranger, vous aurez envie d'un changement d'horizon. Ça peut être à travers une mutation. Ou grâce à une formation, un apprentissage que vous suivez, eh bien, vous avez peut-être, ça vous donne une nouvelle perspective, de nouvelles idées, de nouvelles envies pour la suite. Alors, c'est des projets qui vont naître, des idées de projets ou de changements qui vont naître, mais qui vont mettre du temps avant que ce soit en place. Pour l'instant, on est dans la ferveur du billet, dans l'envie d'avancer, dans l'élan. Ça, c'est le point de départ de n'importe quel projet. Et puis, bien sûr, pendant la rétrogradation de Mars, on va être, puisqu'il va former des carrés à Saturne, entre autres, mis face à des limites, face à des contraintes, ou face à notre persévérance, notre capacité à donner de l'énergie à ce projet, à cette aspiration. Alors, Mars étant en bon aspect de votre signe, bien sûr, vous avez toutes les chances de réussir à mettre en place ces nouveaux projets, ces nouvelles élans. Mais, encore une fois, en prenant en compte certaines conditions, circonstances extérieures qui ne vont pas être là pour vous aider, puisqu'il s'agit quand même de projets qui vous poussent vers plus d'indépendance et d'autonomie. Et forcément, la motivation, il va falloir la trouver en soi. Il ne va pas falloir compter sur l'extérieur, sur des appuis, sur des soutiens. Non, là, il s'agit vraiment de trouver seul, quand on peut être indépendant, c'est jusqu'au bout, de trouver seul sa motivation et de trouver les bonnes idées pour pouvoir mettre en place son élan premier, cet élan premier. Et tout ça, ce sera possible, la concrétisation de cet élan, de ces projets, à partir du mois de janvier, très certainement, ou au mois de janvier, certainement, que vous allez passer à la phase de concrétisation. Donc ici, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie vraiment d'aventure, vous aurez du mal avec tout ce qui concerne le quotidien, la routine, la répétition. Vous avez vraiment envie de quelque chose de neuf, de sans neuf, comme on dit. donc vous allez faire en sorte, justement, de provoquer cette nouveauté. Le quotidien peut vous sembler assez pesant en attendant et vous donner le sentiment que toutes les responsabilités que vous avez, finalement, vous empêchent d'avancer, mais ça serait vraiment situer le problème à l'extérieur de vous. Au contraire, restez humble, mesurez dans votre avancée, continuez à assumer vos responsabilités, mais gérer votre activité autrement et surtout, testez si votre motivation est suffisamment forte et puissante pour vous embarquer dans cette nouvelle aventure que vous souhaitez mettre en place. Donc, il ne suffira pas d'avoir des rêves et des aspirations, mais il faudra voir si vous êtes prêt à les ancrer dans la matière et donc, faire appel à votre courage, à votre esprit de conquête, à votre détermination et c'est tout ça qui va être testé entre le 9 septembre et le 14 novembre. pour accomplir ce nouveau départ et l'ancrer dans la matière début 2021. Donc, ne forcez rien et même essayez de vous concentrer sur l'action. Mars est en bon aspect de votre signe, donc vous allez réussir à prendre ce nouveau départ si vous savez faire preuve d'unité et de patience et si surtout, vous réussissez à vous responsabiliser par rapport à cette envie. Ça, c'est vraiment important. réussir à compter sur soi ici. Jupiter, je vous disais, lui, redevient direct en Capricorne dans votre secteur 6 et donc, va permettre de croître dans votre vie professionnelle. si vous étiez en attente d'une réponse pour un travail, un stage, une formation, bien certainement que vous allez pouvoir la recevoir à cette période-là. Il y a la possibilité d'une croissance professionnelle sur cette période et on continue en plus à avoir le soleil en vierge, votre planète maîtresse, le soleil en vierge dans votre secteur 2 qui forme un trigone aux planètes en Capricorne et qui vous permet de prendre des responsabilités sur le plan professionnel et de continuer à les assumer même si vous avez envie d'autre chose et de bien vous organiser, de bien organiser votre travail d'une manière générale et votre énergie. Donc, vous vous sentez quand même stable, sûr, confiant dans la suite, je pense là. Alors, on passe à la troisième période. Donc, dans la troisième période, eh bien, on va avoir le soleil, le 22 qui rentre ici dans votre secteur 3 donc le soleil, votre planète maîtresse en balance dans un secteur qui est au sextile du vôtre, un secteur ami, donc ça va être intéressant de voir le soleil rentrer dans cette maison-là. Ça va un peu alléger aussi le climat. On va avoir la nouvelle lune surtout qui démarre, donc le 17 septembre, là, sur la fin de la maison 2 en vierge. et donc au trigone de vos planètes en capricorne, on a quand même toute une munaison au cours de laquelle vous allez quand même encore continuer à être ancré dans la routine et à devoir assumer certaines responsabilités, à vous occuper de votre budget, de votre organisation. Donc ça, ça va certainement durer bien trois semaines encore puisque à partir du 16 seulement, la nouvelle lune a lieu ici. On a aussi dans cette troisième période, Mercure qui étant déjà en balance, va arriver à cette emploi de la balance et va former un carré aux planètes en capricorne en maison 6. Et puis, on va avoir Saturne qui va redevenir direct en toute fin de mois et le carré Mars-Saturne qui va se reformer à la fin du mois. On a aussi, j'ai oublié de le dire, très important pour vous, Vénus qui arrive à la fin du lion qui va énormément bénéficier au troisième décan du lion puisqu'elle va former un trigone à Mars en bélier dans votre secteur neuf. Donc, très encourageant pour la vie affective ici, pour les rencontres, pour même s'engager dans des aventures passionnées, pas seulement dans la vie amoureuse mais à tout le niveau de votre vie. Alors, voyons un peu tout ça. Donc, on va commencer avec la nouvelle lune en vierge dans votre secteur 2 en bon aspect des planètes en Capricorne qui va permettre une nouvelle valorisation de votre travail, une nouvelle source de revenus dans certains cas, de construire en tout cas de bonnes bases à votre sécurité matérielle. Ça peut être, par exemple, une nouvelle manière de mettre en avant vos compétences. Ça peut être un nouveau site internet. Vous allez travailler beaucoup ici sur la vie pratique autour de la gestion de vos biens, de votre travail, de vos compétences. Vous allez chercher à vous valoriser. A priori, vous suivez résolument votre cœur dans cette démarche puisque Vénus est quand même toujours dans votre signe et que cette Vénus en lion vous pousse de toute façon vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, vers parfois aussi une nouvelle relation, une nouvelle activité de loisir, par exemple, que vous aimez ou que vous reprenez peut-être à cette période-là, vers une forme de créativité aussi. Vous aurez vraiment le sentiment de revivre un petit peu, d'être plus authentique, plus entier. Vous êtes gagné par un élan de plus en plus fort de toute façon depuis le 5, 6 septembre. Dans cette dernière partie toujours, on a le soleil qui entre en balance dans le secteur 3, le 22, et qui est un transit tout à fait joyeux puisque c'est votre astre et qui se trouve en bon aspect de votre signe et qu'il est maîtrisé par Vénus qui est chez vous. Donc, ça va vraiment favoriser votre vie amoureuse, vos relations, votre vie relationnelle, la communication avec l'entourage, les démarches juridiques ou administratives en votre faveur si vous devez en faire. Il y a un bon équilibre dans les échanges. Il y a beaucoup de messages d'amour, de soutien, un travail aussi peut-être avec des petits groupes ou vous-même qui vous intégrer dans un petit groupe de travail ou un petit groupe artistique. Il peut y avoir des déplacements amoureux qui se profilent, petit week-end en amoureux ou si votre amoureux ou amoureuse vit à distance pour vous retrouver. Vous pourriez participer aussi à un apprentissage en petit groupe et éventuellement même vous déplacer pour une formation. Il y a des bonnes relations avec la fratrie, une vie relationnelle toujours au top, un partage de la joie, des pensées positives, des entretiens positifs, des courriers encourageants, des bonnes nouvelles. C'est une période où on cherche à rétablir un équilibre dans la vie relationnelle et plus globalement dans vos vies. Vous chercherez cet équilibre-là dans vos pensées aussi et cet équilibre sera atteint en faisant exactement ce que vous aimez et en étant vous-même. Alors, Mercure, ensuite, toujours dans ce signe de la balance, entre le 17 et le 23 va former ces fameux carrés aux planètes en Capricorne. Alors, c'est quelques jours, quatre jours, quatre jours plus, c'est six jours, donc c'est quasiment une semaine. Alors là, il va falloir faire attention parce qu'il peut y avoir soit des conflits avec l'entourage à cette période-là avec un membre de la fratrie ou des conflits d'idées, par exemple, des points de vue différents avec une autre personne et chacun cherche à avoir raison. Attention aussi sur la route au déplacement. Il peut y avoir des ruptures d'accords, des changements d'avis, de voies, de décisions, peut-être un petit échec dans les échanges ici, des pensées un peu négatives et pessimistes, notamment concernant le travail parce qu'il y a vraiment un sentiment de lourdeur pour vous quand même ce mois-ci et de contraintes alors que vous avez ces aspirations qui vous portent, c'est un peu comme si vous étiez découpé en deux. Il y a une partie de votre vie où c'est vraiment le rouleau compresseur, vous avancez, c'est compliqué, vous assumez vos responsabilités mais c'est un peu comme si vous n'en aviez plus envie et puis de l'autre, parce que vous êtes porté par autre chose et de l'autre, il y a la nouvelle voie qui se dessine et qui s'ouvre, qui vous porte, qui vous aspire et dans laquelle vous avez envie de vous engager à 1000% mais vous êtes retenu en même temps par certaines responsabilités. Donc, ça va être difficile puisque c'est là qu'il va falloir trouver un équilibre. Donc, c'est à vous, bien sûr, de réussir à le trouver. Alors, il peut y avoir des échanges peut-être trop nombreux qui vous pèsent éventuellement avec la clientèle, des gens qui comptent beaucoup trop sur vous et vous n'avez pas envie que ce soit le cas. Il y a le besoin d'être dans un moment de vérité avec soi-même et avec l'encourage. Donc, je pense que vous chercherez à mettre des limites si vraiment on cherche à trop s'appuyer sur vous. Il peut y avoir des difficultés et des conflits qui peuvent être enclenchés ou déclenchés par autrui. Alors, ici, essayez d'être le plus possible impartial avec vous-même, avec les autres, de ne pas laisser les émotions l'emporter. Comme je l'ai répété plusieurs fois, Mercure est en signe d'air et va donc réclamer un jugement lucide, objectif sur la situation. Alors, après, on a le 27, Mercure qui entre en scorpion dans votre secteur 4. Alors, ça sera plutôt l'histoire du mois d'octobre puisqu'il va rétrograder en scorpion dans ce secteur 4. Donc, je pense qu'il y a une réflexion intérieure qui va être menée le mois prochain. Peut-être une recherche, peut-être pour certains sur le plan psychologique, peut-être le besoin de voir un thérapeute, de consulter un thérapeute. Il peut y avoir des travaux à la maison aussi. Peut-être la recherche d'un nouveau logement ou une réflexion profonde sur la vie de famille, sur les changements que vous avez envie de voir opérer dans votre vie de famille. Il peut y avoir des discussions familiales aussi qui concernent des questions d'argent. Pour ceux qui travaillent chez eux, vous allez peut-être passer plus de temps à vous intéresser à un domaine ésotérique, à l'approfondir ou à réfléchir même à votre vie, à votre sécurité intérieure, à vos peurs aussi. Il peut y avoir aussi des négociations pour certains au sujet d'une vente, d'un achat immobilier ou d'un déménagement. Attention à partir de là, sur la fin du mois, il peut y avoir un peu des jalousies familiales ou à la maison. Mercure en scorpion va être utile à tous ceux qui font de la recherche, qui s'intéressent au domaine ésotérique pour régler aussi toutes sortes de questions liées au matériel et à la famille ou au matériel et à l'immobilier, à des héritages par exemple, pour régler des impôts, des taxes financières, etc. Donc, le 29 septembre, comme je vous le disais, Vénus qui est chez vous forme un tribune à Mars en bébé en neuf. C'est une très belle position pour un voyage à deux, un voyage passionnant, pour une rencontre passionnante, pour une déclaration amoureuse, pour un début de relation amoureuse, pour voyager, retrouver quelqu'un que l'on aime, pour vous adonner à n'importe quelle passion relationnelle ou autour d'une activité. Et vous serez aussi extrêmement passionné par ce que vous apprenez, par des voyages. Vous pourriez d'ailleurs faire la rencontre d'une personne d'origine étrangère. Alors, le 29 septembre, on a donc Saturne aussi qui revient direct en Capricorne dans votre maison 6 et le lendemain, le 30 mars, qui forme son deuxième carré. Alors, cette fois-ci, Mars est rétrograde et Saturne est direct. Il y en a deux petites journées qui peuvent sembler un peu poussives et mettre votre patience vraiment à bout d'épreuve et surtout, encore une fois, vous faire ressentir le quotidien comme pesant. Et c'est parce que vous allez le ressentir de plus en plus, le travail ou le quotidien, que vous êtes appelé vraiment vers autre chose que, de toute façon, vous allez réussir d'ici la fin de l'année à changer quelque chose à votre vie. Donc, ici, ça peut être un peu frustrant parce qu'il y a cette aspiration d'un côté et ces contraintes ou ces responsabilités de l'autre. Il peut même y avoir des responsabilités assumées autour d'une personne âgée de la famille qui a peut-être des problèmes de santé aussi. Et ici, il y a vraiment la prise de conscience que quelque chose doit cesser. Mais aussi, vous allez vous rendre compte que ce qui vous freine, ce qui vous empêche de vous épanouir à cette période, finalement, c'est votre manière d'aborder tout ça. Donc, ici, je dirais que ce serait vraiment c'est le moment où on prend conscience réellement de ce qu'on doit modifier à son action si on veut se diriger vers ses aspirations. Donc, ici, il y a vraiment l'idée de mettre l'accent sur l'énergie à déployer ou les actions à mener dans les semaines à venir pour atteindre son but un peu plus tard et prendre ce nouveau départ début janvier 2021. Donc, peut-être que ça va comprendre aussi certains sacrifices d'une certaine manière ou certaines périodes d'arrêt. Peut-être que vous allez parfois devoir vous arrêter de travailler. Vous pouvez aussi être confronté à des rivalités, vous sentir un peu essoufflé dans votre travail, vous réalisez qu'il faut modifier de toute façon votre organisation, moins vous charger si vous voulez pouvoir repenser votre travail, proposer de nouvelles choses, vous organiser autrement, en faire moins pour pouvoir en faire plus mais après et d'une autre manière. Mais là, voilà, c'est une période certainement où il va falloir un petit peu freiner cette espèce de pression professionnelle que vous avez depuis un certain temps avec toutes ces planètes dont le signe du Capricorne en secteur 6, particulièrement pour les ascendants Lyon et c'est valable aussi pour beaucoup de Lyon. Voilà, chers amis Lyon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous retrouve avec la vidéo de mars en bélier très vite et je vous souhaite évidemment une très belle rentrée et un très bon mois de septembre. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage FR